Est-ce que vous pourriez vous présenter si vous voulez ? Du coup, Baptiste Perdreau, je suis responsable politique de la ville à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et donc j'agis principalement sur tout ce qui touche au domaine administratif et financier de la politique de la ville. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques projets de la politique de la ville ? C'est assez large, on a du coup 7 contrats de ville qui nous permettent de pouvoir faire des actions assez différentes qui vont aller de l'éducation, à l'emploi, à la mobilité. On va par exemple avoir tout ce qui touche aux liens sociaux, type fête de quartier, etc. On peut également avoir tout ce qui est actions de mobilité, de pouvoir permettre à des personnes, aux habitants des quartiers, davantage axés sur les freins psychologiques qui peuvent parfois les gêner à aller vers un emploi. Et puis également tout ce qui peut toucher l'aide aux devoirs, au décrochage, tout ce qui va être lien par rapport à l'illettrisme. Par exemple, le fait de pouvoir découvrir un petit peu la langue française et pouvoir l'utiliser derrière pour trouver un emploi. Et puis également tout ce qui touche un petit peu plutôt au niveau social, donc parentalité, etc. C'est assez large, entre guillemets, comme type d'action. Quelle est la place justement des acteurs associatifs dans les contrats de ville ? Elle est très importante. Je pense qu'elle est même encore plus importante chez nous dans l'Aisne. On a l'opportunité et la chance d'avoir un tissu associatif qui est certes un petit peu restreint, mais qui est riche, entre guillemets, de dynamisme et d'innovation. On a des personnes sur qui on peut compter qui sont quand même très présentes partout sur le territoire. Donc, entre guillemets, c'est même les associations de manière générale qui portent la politique de la ville avec d'autres acteurs. Mais de manière générale, en termes d'actions, c'est plutôt les tissus associatifs qui portent vraiment tout ça. Quel service demain pour les habitants ? L'objectif, ça va être plutôt d'essayer de trouver une complémentarité entre toutes nos actions. De pouvoir proposer une offre de service aux habitants qui leur répondent vraiment aux spécificités ou du moins à leurs besoins. Et non plus d'être dans un catalogue qui pourrait permettre aux habitants derrière de choisir, mais plutôt de se dire, voilà, les besoins des habitants sur le quartier, c'est cela. Et derrière, on peut leur proposer des choses pour leur permettre de mieux vivre, entre guillemets, et permettre de se développer aussi bien personnellement que dans le cadre d'un quartier, plus généralement. D'accord. Merci pour vos réponses. Merci. Merci.